Deux chroniques, chapitre 26 Tout le peuple de Juda prit Oseas, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père, Amathia. Oseas rebâtit Elote et l'affiraterait sous la puissance de Juda, après que le roi fut couché avec ses pères. Oseas avait 16 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jekulia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amathia son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Il se mit en guerre contre les Philistins, et il abattit les murs de Gath, les murs de Jabné et les murs d'Asdod. Se construisaient des villes dans le territoire d'Asdod et parmi les Philistins. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gurbaal, et contre les Maonites. Les Ammonites faisaient des présents à Osias, et sa renommée s'étendait jusqu'aux frontières de l'Égypte, car il devint très puissant. Osias bâtit des tours à Jérusalem sur la porte de l'Angle, sur la porte de la vallée et sur l'Angle, et il les fortifia. Il bâtit des tours dans le désert, et il creusa beaucoup de citernes, parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans les vallées et dans la plaine, et des laboureurs et des vignerons dans les montagnes et au Carmel, car il aimait l'agriculture. Osias avait une armée de soldats qui allaient à la guerre par bande, comptée d'après le dénombrement, qu'en firent le secrétaire Jéiel et le commissaire Maa Seja, et placé sous les ordres de Anania, l'un des chefs du roi. Le nombre total des chefs de maison paternelle des vaillants guerriers était de 2600. Ils commandaient à une armée de 307 500 soldats capables de soutenir le roi contre l'ennemi. Osias leur procura pour toute l'armée des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des fonds. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur, et destinées à être placées sur les tours et sur les angles, pour lancer des flèches et de grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel. Hommes courageux qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent, « Tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs fils d'Araron qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. » La colère s'empara d'Osias qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front, en présence des sacrificateurs, dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui. Et voici, il avait la lèpre au front. Il le mire précipitamment dehors et lui-même se râta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Et il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotam, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Le reste des actions d'Osias, les premières et les dernières, a été écrit par Esaïe, fils d'Amot, le prophète. Osias se coucha avec ses pères et on l'enterra avec ses pères dans le camp de la sépulture des rois. Car on disait, il est lépreux. Et Jonathan, son fils, régna à sa place. Sous-titrage ST' 501